Vous inclinez vers la catégorie diversité et métissage. Catégorie diversité et métissage, nous allons maintenant inviter M. Doudou So. Peux-je vous inviter à applaudir s'il vous plaît. Qui suis-je ? Doudou So, canadien d'origine sénégalaise. Je suis agent régional d'intégration en entreprise chez l'anodière économique. J'accompagne les personnes immigrantes et celles qui sont de la diversité dans les intégrations en entreprise. J'éprouve un grand intérêt à sensibiliser les employeurs pour une meilleure intégration des personnes ici de l'immigration, à être également un traducteur de cartes de référence ou en communier à être un médiateur interpréter entre la personne immigrante et l'employeur. Je suis passionné sur des questions liées au vivre ensemble et à une meilleure intégration des personnes ici de l'immigration. Ce chômage de formation, j'ai posséde plus de 15 années d'expérience dans les domaines de l'intégration au marché du travail, l'entrepreneuriat immigrant et la régionalisation de l'immigration. J'ai publié en même temps deux ouvrages en avril 2014, « Intégration professionnelle des personnes immigrantes identiques et québécoises réflexions sociologiques » et « Intégration responsable et partagé entre la société d'accueil et la personne immigrante ». Je rêve de vivre dans une société plus inclusive où les compétences n'ont pas de couleur, où également on regarde plus ce qui nous ressemble que ce qui nous divise, à ce titre à travers les différentes actions, notamment des publications, des conférences, des ateliers, j'espère réussir à sensibiliser davantage les membres de la société québécoise et canadienne pour une meilleure intégration des personnes ici de la diversité par rapport à un rapprochement interculturel, mais aussi une meilleure participation de ces communautés au développement de la société d'accueil. Alors, pour remettre son prix, je vais inviter le directeur du SWAT, messieurs Jean-Luc Gébina. Monsieur Gébina. Applaudissements Je vous invite à vous montrer que la société est en train d'accueil. Oui. 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 Bonsoir le public, bonsoir tout le monde. Je remercie d'abord les organisateurs de cette excellente initiative, le galère de l'excellence afro-antillaise, M. Abraham Kamara et son épouse Nathalie Plan, l'équipe vidéo et tous les bénévoles allemands qui sont investis pour la réussite de cet événement. Je remercie du fond du cœur mon épouse, Aïssa Fall, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, parce qu'on me dit qu'il nous faut des modèles, mais je pense que nos épouses sont aussi nos modèles également. Les parents sont des modèles, les amis sont des modèles, et les épouses également sont des modèles. Merci. Je disais dans la vidéo que l'intégration est une responsabilité partagée entre la personne immigrale et la société d'accueil. parce que la co-responsabilisation de l'intégration est un élément extrêmement intéressant, parce que dans une société, il faut qu'on fasse également un chemin ensemble. La société d'accueil a également un devoir d'accueillir les personnes qui viennent de différents milieux. L'immigrant aussi a sa part de responsabilité pour comprendre les valeurs, les justes et les coutumes également. Et le travail que je fais depuis de très longues années, c'est un travail également de conscientisation, de travail également qui établit un pont entre la personne immigrale et la société d'accueil, mais en même temps un travail qui donne un espoir également aux jeunes de deuxième génération. Parce que les premières générations sont des personnes qui ont une certaine carapace, qui peuvent également endurer certaines difficultés. Mais les jeunes de deuxième génération, ce sont ce qu'on appelle des hybrides identitaires. Il y en a certains qui n'aiment pas le terme, mais évidemment ce sont des hybrides identitaires. Et il faut également en prendre soin. Et toujours aussi martyrer le discours que l'immigration n'est pas un fardeau pour la société québécoise et canadienne. L'immigration est une source de richesse pour la société québécoise et canadienne. Et que c'est ensemble également que nous formons une meilleure société. J'en profite aussi pour remercier mon organisation, l'Allende économique, parce que je crois beaucoup aussi à la régionalisation de l'immigration. Jean-Luc Gélinan, qui est directeur du SOAD également, en fait beaucoup aussi pour la régionalisation de l'immigration. Et je vois aussi que Québec est une vie également qui favorise aussi le vivre ensemble. Donc je pense que si on travaille la main dans la main, nous formerons une meilleure société également. Merci. Alors je vais maintenant inviter une lauréate, mais cette fois-ci c'est dans une catégorie spéciale.